Et c'est Youtube, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo guide sur Epic 7 et cette fois-ci on va parler de Solitaria, un personnage qui possède un kit capable de rendre fou vos adversaires. Dans cette vidéo on donc revoit en détail le kit du personnage, les contenus et pouvoir la jouer, les différents builds possibles et on terminera par un showcase ainsi que mon avis sur cette dernière. D'ailleurs si la vidéo vous plaît, sachez que j'en fais plein d'autres autour d'Epic 7 donc n'hésitez pas aux abonnés à la chaîne, en plus si rien que vous m'apportez c'est tellement gratuit moi ça m'aide énormément. Maintenant regardons en détail le kit du personnage en commençant par son S3. On va réduire la durée des bonus de la cible de 1 tour en plus de l'étourdir. Ensuite on va réduire son ardor au combat de 30%, de plus le lanceur va obtenir une barrière pendant 2 tours. Le burn de Vazam va augmenter la durée des bonus conférés par ce sort pendant 1 tour, puis le lanceur va obtenir un tour supplémentaire. Donc on a là un S3 assez puissant car vous allez empêcher une cible de jouer grâce à ce stun et en prime vous allez aussi lui réduire son ardor au combat de 30%. Concernant le S2 qui est un passif, réduit le nombre de concentrations obtenues par l'ennemi de 100%. Au début du tour à 100% de chance d'obtenir le buff Rèverie pendant 1 tour et à la fin du tour vous avez 100% de chance d'activer Fertilité. Le buff Rèverie va conférer après l'attaque, inflige un malus aléatoire à la cible. Voici la mécanique unique de Solitaria. Elle va bloquer tous les personnages qui vont obtenir des points de concentration. Alors je rappelle que les points de concentration est une mécanique de certains personnages comme Bellona Plage ou Emel Violet. Vous pouvez notamment la reconnaître assez facilement par la jauge jaune qui doit stacker 5 fois. Puis on n'oubliera pas non plus ce buff Rèverie qui va infliger un malus à chaque attaque de Solitaria, donc S1 ou S3, ce qui fait du personnage une machine à stun. Et on terminera par le S1, attaque la cible avec 75% de chance de lui retirer un bonus. Si le lanceur bénéficie de Rèverie, utilise Shalalabam en complément et Shalalabam aura pour effet d'attaquer tous les ennemis avec 25% de chance d'étourdir pendant 1 tour. Comme vous l'avez compris, Solitaria possède un kit capable de contrôler votre adversaire à cause de son kit basé sur le stun et debuff des personnages adverses. Puis on n'oubliera pas le passif qui va bloquer les jauges de concentration des personnages adverses pour limiter leur impact dans la game. En ce qui concerne le skill up, si vous souhaitez jouer Solitaria comme un personnage contrôle, je vous recommande le plus 8 sur cette dernière. Et vous allez notamment commencer par plus 5 le passif, c'est impératif. Puis après, vous donnerez 3 points sur le S3 pour obtenir les moins 1 tour de recharge. Et si vous souhaitez jouer Solitaria comme un DPS, là il vous faudra la plus 15. Concernant les contenus P, vous allez pouvoir jouer Solitaria. Alors on va être clair, le personnage n'a aucune utilité pour ne pas dire inutile en PvE. Puis en ce qui concerne le PvP, Solitaria est surtout utilisé en RTA pour venir contrôler votre adversaire ou bloquer les personnages comme Archidémon, Emel Violet ou Bellona Plage. En ce qui concerne la GVG ou l'arène, actuellement Solitaria ne vous sera d'aucune unité dans ces deux modes de jeu au vu de la méta. Pour ce qui est des artefacts, je vous recommande de lui mettre la couronne de l'abîme. Car quand vous allez utiliser le S1 qui va notamment taper en AE, vous aurez 24% de chance supplémentaire pour stun votre adversaire. Ensuite, si vous souhaitez jouer votre Solitaria en DPS, vous pouvez lui mettre le compte Cauchemardesque qui va apporter des dégâts supplémentaires en plus de retirer un bonus adverse. Et pour le côté un peu plus free to play, vous pouvez lui mettre le Violon d'Elia qui vous permettra du coup de retirer un bonus supplémentaire après avoir attaqué. Maintenant, regardons les différents builds possibles pour le personnage. Et malheureusement, il n'y aura pas de build early game car Solitaria est vraiment un personnage HL exclusivement réservé pour la RTA. Donc, le premier build que je peux vous proposer, il s'agit d'un build résistance d'effet. Le but est de mettre un set speed ER sur le personnage. Comme ça, elle va jouer rapidement et en plus de ça, vous allez résister au debuff. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 1400 de défense, pratiquement 1500, donc c'est un petit peu léger. Ensuite, j'ai pratiquement 16 kHP, donc j'ai quand même une certaine torquiness. 265 de vitesse et on voit que j'ai 170% de résistance d'effet. Au niveau du collier, je suis parti sur un collier bien entendu santé pourcentage. Ensuite, l'anneau résistance d'effet et des bottes en vitesse. Au niveau des substats, vous allez chercher du coup de la vitesse, de la santé pourcentage, de la défense pourcentage et de la résistance d'effet. Maintenant, regardons une autre version de Solitaria et cette fois-ci, on va parler de la version DPS. Donc, comme vous l'avez compris, le but est de faire en sorte que Solitaria fasse de bons dégâts. Donc, pour ça, vous allez lui mettre un set speed pen. Et au niveau du collier, alors moi, je vous recommande un collier chance de coup critique. Vous pouvez très bien mettre un collier dégâts des coups critiques si vous avez les autres pièces à côté. Ensuite, un anneau à tech pourcentage et des bottes en vitesse. Au niveau des substats, là, c'est très simple. Il faudrait chercher de la vitesse, des chances de coup critique, des dégâts des coups critiques et de l'attaque pourcentage. Donc, comme vous pouvez le voir, actuellement, ma Solitaria a quand même 2987 d'attaque. Ensuite, on a 270 de vitesse, 100% de chances de coup critique et 233 de dégâts des coups critiques. Donc, on va tout de suite aller voir les dégâts qu'est capable d'effectuer ma Solitaria. Donc, dans le calculateur de dégâts, on met Solitaria. On ne met pas d'artefact car on joue celui de FTN. Suite à ça, on met l'attaque du personnage, le dégât des coups critiques, on met le Pen 7. Alors, bien entendu, vu qu'on va jouer Solitaria en DPS, on va essayer d'amener un buffer attaque. Donc, je vais rajouter la cache buff attaque. Ensuite, on va taper une cible avec 1000 de défense, ça ne va pas y toucher. Et là, du coup, on ne touche plus à rien. Et on voit quand même que le S3 de Solitaria fait pratiquement 12k dégâts. Donc, 12k dégâts et je rappelle qu'on a l'artefact de FTN qui va rajouter des dégâts supplémentaires. Et le S1 va mettre du 4600 points de dégâts plus du coup le S2 qui va proquer derrière. Donc, on peut dire qu'on est sur du 9000 ou pratiquement 10k dégâts. Et je rappelle qu'en plus de ça, on a aussi l'artefact de FTN qui va proquer. Donc, on peut dire que le S1 de FTN va taper entre 10 et 11k dégâts. Donc, ce qui est plutôt pas mal, sachant que vous allez apporter du contrôle sur vos cibles. Donc, je rappelle le stun en plus des debuffs que vous allez pouvoir poser. Maintenant, à passer à mon build. Et moi, je joue une Solitaria Contrôle. Donc, le but, bien entendu, est de contrôler notre adversaire quand il ne prend pas de personnage capable de cleanse en lui infligeant beaucoup de debuffs et notamment des stuns. Donc, au niveau du 7, je joue un 7 speed efficacité. Et en artefact, je joue l'Abyssal Clone, donc la courrelle de l'abîme qui va apporter du stun supplémentaire. Au niveau de mes Iten Mainstat, alors je suis sur un collier santé pourcentage, un anneau en efficacité et des bots en vitesse. Au niveau des substats, j'ai été privilégé du coup la santé pourcentage, la vitesse, la défense pourcentage et l'efficacité. Ce qui fait que ma Solitaria a quand même 1536 de défense. Donc, c'est plutôt OK pour la survie. Ensuite, j'ai 16k HP, 262 de vitesse et 178% d'efficacité pour venir porter du contrôle. Maintenant, passons à la partie démonstration du personnage. Et cette fois-ci, du coup, on s'est rendu en RTA vu qu'il s'agit du mode de prédiction de Solitaria. Donc, je remercie déjà à Sayanox d'avoir accepté une petite game pour montrer le passif de Solitaria contre un personnage à concentration. Donc, cette fois-ci, c'est Archidémon. Donc, je joue Solitaria contre Archidémon. Donc, j'ai déjà l'avantage que Archidémon n'aura pas ses stacks pour utiliser son S3. Et derrière, bon, malheureusement, je joue Solitaria contre Amelkirik. Donc, le Amelkirik, en rappel, a quand même l'avantage contre cette dernière. Donc, déjà, on a vu que j'ai fait le S3 sur la Senya. Donc, j'ai réussi à la stun et lui poser l'anti-buff. Donc, déjà, ça a forcé le Amelkirik à faire son S3. Par contre, point un peu négatif, c'est que je n'ai pas réussi à réduire l'ardeur au combat de Senya. Donc, ça m'embête un petit peu, ça. Et bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, là, je fais directement le S3 de ma LQ6 sur Amelkirik. Bon, on s'en fout de ça. Personnage, vous connaissez un peu son kit. Je vois qu'il y a déjà un counter. Bon, OK, why not ? On prend des dégâts. Donc, j'avais hésité avec le S3 ou le S1. En vrai, je voulais directement mettre une pression et essayer de tuer le Amelkirik le plus rapidement possible. D'où mon S3. Et c'est là où c'est un petit peu embêtant. C'est que comme Senya n'a pas pris la réduction d'ardeur au combat, bah, en fait, elle va jouer avant ma S3 parce que de base, bah, du coup, ma S3 aurait dû tuer ce Amelkirik. Et là, au final, il a encore envie. Donc, ça vient un peu fausser tous mes plans. Donc, derrière, bah, la Senya fait son S3. La Archidémon, du coup, va faire son S1. Donc, il fait un burn S1. Il ne veut pas jouer sur les RNG. Il vient mettre l'anti-passif sur Curie. Il a eu raison parce que Curie, quand il n'a plus de passif, le personnage est grandement diminué. Donc là, je fais le S3 de Curie sur la Senya. Je viens tenter de retirer les buffs. Peut-être que c'est un misplay. J'aurais peut-être dû le faire sur Amelkirik. Parce que potentiellement, Amelkirik était le personnage qui avait moins de R. Bon, ce n'est pas passé. On est sur une Senya full R. Donc, là, avec Solitaria, on va venir taper le Amelkirik. Donc, bon, malheureusement, on a le blind. Donc, ça va être un petit peu embêtant. Donc, on fait le S1. On voit qu'il y a déjà une résistance. Alors, bon, à moins que l'Amelkirik a 200% de résistance, je pense que je me suis fait RNG. Mais bon, NP, c'est le désavantage de ce genre de personnage. Problème de Solitaria, c'est pour ça que je ne joue jamais le personnage. Parce que je la déteste un petit peu. C'est qu'on se base sur de la RNG avec des debuffs. Donc, bon, voilà. Il faut accepter le côté résistance de notre adversaire. Donc, bon, bah, rip. Donc, là, il fait son S3 de rase. Et puis, bah, là, la game est finie. Je ne pense pas remonter cette game. Bon, déjà, d'une, je n'étais pas très bien parti. Derrière, malheureusement, un petit peu, ce côté unlucky. C'est que la Senya n'a pas pris la réduction d'Ardor au combat. Donc, je n'ai pas pu tuer Emelkirik là où j'en avais l'occasion. Et derrière, lui, même si jamais Solitaria bloque la Meru, derrière, il vient quand même taper en A.E. Donc, il vient me retirer la fertilité. Et Solitaria, du coup, ne peut plus rien faire. Donc, voilà. Bon, au moins, vous avez vu la mécanique de Solitaria où la Meru n'a pas eu ses points de concentration qui sont montés pour ne pas faire mon S3. Et puis, vous avez vu quand même que Mindana se met un peu du contrôle. Et en plus de ça, quand la RNG est contre vous, bah, le personnage ne fait juste rien. C'est un foutu poteau. Donc, mon avis sur Solitaria. Il s'agit d'un bon personnage qui possède un passif unique qui va bloquer les personnages à concentration. Puis, elle va aussi poser beaucoup de malus à votre adversaire, notamment le stun si vous avez un karma positif. Concernant la question de si Solitaria mérite une pity ou non. Alors, déjà, Solitaria est un personnage exclusivement pour le PVP. Et je dirais même plus pour la RTA. Donc, déjà, si vous ne jouez pas en RTA, vous pouvez passer votre chemin. Ensuite, même si vous faites de la RTA, je ne pense pas que Solitaria soit un personnage qui mérite d'être pity. Certes, elle possède un kit sympa. Et encore, pour ma part, je trouve que son kit est extrêmement frustrant vu qu'il s'agit d'un kit full RNG. Puis, il faut être aussi objectif, Solitaria est loin d'être un personnage gamebreaker dans la méta RTA. Donc, pour moi, Solitaria ne mérite clairement pas d'être pity. Après, bien entendu, ça ne reste que mon avis. Vous êtes libre de bon choix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez du personnage, de comment vous la jouez, dans quelle composition d'équipe. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitch, Twitter et Discord. Les liens sont bien entendus dans la description. Et si mon contenu YouTube vous plaît, vous pouvez me soutenir en ce moment à la chaîne. En plus de ça, c'est gratuit. Et moi, ça m'aide énormément. Sur ce, YouTube, portez-vous bien. Et à la prochaine pour la vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada